et salut tout le monde c'est chirelle on se retrouve donc sur tell me why après la vidéo annonce du de la sortie très bientôt et des révélations qu'on aura demain 18 mars sur le dernier life is strange life is strange 3 qui va sortir très bientôt donc n'hésitez pas à aller sur twitch ou sur youtube pour regarder ce qu'ils vont nous annoncer parce que là on a juste une image et c'est hyper stressant pour les fans de life is strange donc on va continuer tell me why qui fait partie aussi de life is strange sur les jumeaux donc on va commencer le chapitre 3 on avait fini le chapitre 2 et il y avait eu pas mal pas mal de rebondissements tyler s'était fait renverser par un homme inconnu qui sortait de la grange auquel il avait essayé de mettre le feu je sais pas moi vous me direz mais le petit papi vous savez sur lequel avait lequel il parlait sur le bateau au début et qu'on a retrouvé je sais pas si ça serait pas lui leur père mais ça on va le voir je pense donc on est parti pour le chapitre 3 vous savez que là je ne parle pas parce que sinon je ne peux pas répondre aux questions donc c'est parti je coupe mon micro et on est parti pour le jeu il était une fois dans une forêt profonde et ancienne des gobelins malins qui découvrait la vérité sur les ténèbres de la grande maison en bois elles avaient envahi la sage princesse lui faisant perdre la tête au point qu'elle menaça leur propre vie quand ils commencèrent à s'interroger sur la princesse et les ténèbres les gobelins réalisèrent que personne dans la forêt ne voulait connaître la vérité alors ils creusèrent cherchèrent et posèrent des questions douloureuses et en apprirent bien plus sur la sage princesse qu'il ne l'avait escompté mais cette quête ne fut pas sans conséquence les ténèbres se révélèrent trop éprouvante pour la sœur et pourtant le frère continue à affouiller toujours plus profondément jusqu'à ce qu'enfin sa sœur lui dise assez et c'est ainsi que les gobelins furent de nouveau séparés blessés et perdus avec tant de questions sans réponse et tant de blessures béantes alison réveille toi je ne sais pas C'est parti. 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 M'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, voilà. C'est parti. 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 Juste. C'est parti. 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 C'est parti.